alors droitier ou gaucher salut c'est sirop bienvenue sur music your life alors aujourd'hui à faire une vidéo spéciale débutant tellement débutant que c'est peut-être même avant d'avoir déjà choisi ta guitare alors ce qui se passe en fait ça fait un moment que je pensais à faire cette vidéo puis à chaque fois je n'avais pas le temps et je trouve que c'est quand même un point assez sympa puisque c'est quelque chose que j'ai vécu soit quand j'étais prof de guitare ou soit quand j'étais vendeur de guitare dans un magasin de musique alors est-ce que tu dois commencer la guitare à droite ou à gauche comment ça se passe c'est pourquoi les deux options alors déjà tout d'abord on considère à une guitare à droite ou de droitier lorsque c'est la main droite qui gratte les cordes et que c'est la main gauche qui est sur le manche en train d'appuyer sur les cordes pour faire les mélodies ou les accords on va dire la position standard la plus répandue la majorité les guitares à gauche c'est à dire exactement la reproduction exacte par symétrie dans l'autre sens existe où tu donc tu gratteras avec la main gauche et tu positionneras ta main droite cette fois ci sur le manche pourquoi est-ce que j'ai des deux options parce qu'il existe des droitiers et des gauchers mais c'est pas aussi simple que ça si toutefois tu es super débutant à la guitare lors de ta première prise en main je te conseille d'y aller d'instinct c'est vraiment quelque chose qui est hyper 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 important parce que sinon tu peux être stigmatisé à vie si tu es débutant total un ami un professeur un revendeur doit te poser cette question lorsque tu t'as scié la première fois dans un magasin par exemple et qu'on va commencer à te faire essayer une guitare parce que oui c'est pas forcément évident enfin ça l'est peut-être pour toi mais parce que tu es probablement droitier quand on est droitier la question ne se pose pratiquement pas c'est qu'on prend la guitare d'instinct avec la guitare en droitier mais encore une fois c'est pas si simple le problème en fait se passe surtout quand il ya des gauchers puisque là en fait quand tu es gaucher il ya plusieurs options tu peux tout à fait être gaucher et jouer comme un droitier aucun problème tu le sens bien comme ça pas de soucis si quand tu prends la guitare t'en sais rien tu peux envisager les deux côtés enfin vraiment pour toi c'est pareil dans ce cas là on te fera jouer à droite c'est le plus simple et tu vas savoir pourquoi tout à l'heure par contre si on fait une guitare et que tu la sens à gauche je te conseille de suivre ton instinct la plupart du temps la première guitare que tu es sera une guitare à droite et voilà un des premiers problèmes c'est à dire que la plupart des revendeurs ils ont que des guitares à droite ou trois quatre pauvres petits modèles à gauche donc tu vas essayer une guitare à droite la plupart du temps donc voilà si tu n'es pas confort c'est que peut-être en fait il faut prendre la guitare dans l'autre sens et dans ce cas là monter les cordes dans l'autre sens c'est quand même mieux enfin encore une fois tout est envisageable dans la musique je veux dire moi je suis personne pour te dire joue comme si joue comme ça à partir du moment où toi tu sens vraiment ton confort là on va dire que je te file des conseils des astuces des pistes alors toutefois la guitare tu la sens à gauche mais que c'est une guitare classique dans ce cas là tu pourras pratiquement la retourner avec qu'elle est symétrique en fait t'as juste le scié de tête et le scié de chevalet normalement qui sont quand même prévu à droite ainsi que les barrages mais c'est pas grave puisqu'on est dans le début donc en tant que débutant tu peux juste intervertir les cordes et ça fonctionnera sur les guitares folk et les guitares électriques ça fonctionne nettement moins parce que tu es gêné souvent par la taille des cordes et puis les boutons l'entrée jack c'est vraiment pas confortable d'intervertir une guitare folk ou une guitare électrique parce que là elle s'allait vraiment quand c'est une droitière elle est vraiment vraiment pensée tout est foutu à droite donc là c'est mieux aujourd'hui on arrive quand même à avoir des instruments pas trop cher que ce soit à droite ou à gauche pour débuter mais encore une fois dans les magasins de musique ce sera difficile d'en trouver et ça c'est vraiment vraiment le plus gros problème c'est à dire que les instruments pour gaucher sont construits en moins grand nombre tu vas chez un copain la plupart du temps tu joueras pas parce qu'il aura très certainement une guitare droitier ou je peux participer à une soirée une jam session par exemple souvent quand on se pointe les instruments sont à droite donc pour les guitaristes gauchers c'est un peu problématique pas tous les modèles sont aussi produits à gauche même si ça s'attend à se faire un petit peu plus et puis aussi les modèles à gauche sont plus chers bref tu l'auras compris décider dans quel sens tu vas jouer de la guitare c'est quelque chose qui est très 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 important c'est quand même plus simple si tu décides de jouer à droite parce que malheureusement il y a beaucoup plus de production enfin on a accès à tout sans problème à droite sans parler encore de tout à l'heure je te parlais de les modèles étaient produits en moins grand nombre à gauche ça va de même pour les pièces détachées si tu as un souci je sais pas un micro qu'est-ce qu'on peut avoir un scié le chevalet je veux dire tout va être inversé et produit en moins grand nombre et ce sera aussi plus cher et pour des modèles parfois prestigieux vraiment des gros modèles des modèles signature ou des trucs comme ça des fois ils ne sont pas du tout produits à gauche donc tout ça pour te dire que ce qui est très important c'est que tu écoutes ton instinct lorsque tu débutes la guitare mais que tu auras quand même beaucoup plus de choix si tu joues à droite mais c'est pas une raison pour jouer à droite si fondamentalement tu sens la guitare dans l'autre sens voilà c'est surtout ça que je veux te dire et puis et puis tu y arriveras bien sûr sans problème il ya de très très bons guitaristes à gauche il ya même de très très bons guitaristes gauchers qui jouent en droitier connu comme Joe Perry par exemple voilà ça méritait quand même d'être soulevé parce que je sais quelque chose que je rencontre en encore très souvent et si tu aimes bien ce genre de petits questionnements ce petit truc du début comme ça et bien j'ai regroupé tous les premiers cours que je donnais qui que j'ai donné pendant dix ans donc j'ai eu le temps si tu veux de vraiment vraiment mettre à plat toute cette méthodologie qui m'a servi à former énormément énormément de guitaristes et qui tournent et qui jouent pour certains mieux que moi aujourd'hui et donc tout ça je les regroupés dans une mini formation entièrement gratuite donc tu verras tu as tout du point de départ du choix de la guitare avec plein ensuite d'exercice t'auras plein d'exercices et plein d'extraits de morceaux et même dans un dernier module pour aller encore plus loin tout ça c'est le premier lien sous cette vidéo est allé entièrement gratuite et c'est pour toi quant à moi je te dis à très très vite sur music your life ciao bon